Excusez-moi Alexis, on reprend maintenant. Oui, alors je crois qu'on nous a fait remarquer à la pause qu'on avait parlé du leap out tout à l'heure, c'est-à-dire la possibilité de changer quelque chose entre le canvas de représentation, la représentation, pardon, lead et la représentation vignette du site Frogance, du site Frogance, et là en fait on n'a pas encore du tout fait intervenir ce concept-là, puisqu'on a mis pour les deux layers qui étaient introduits ici, la valeur all. Alors si on se souvient rapidement, si on retourne rapidement sur la spécification de ces éléments-là, on voit qu'il y a trois valeurs, all, lead et vignette. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on voit un tout petit peu comment ça marche, ça va prendre quelques instants, et on va dire par exemple que le deuxième calque, ce calque qui est orange sur mon ordinateur, se place uniquement par exemple dans la représentation vignette. Alors je vais le dire, je vais instruire, je vais décrire la situation en disant voilà, je veux que ce calque apparaisse dans la représentation vignette. et pas dans les deux représentations. Alors je vais recharger. Et il a en effet disparu. Et que s'est-il passé ? J'étais en représentation en grande taille, donc j'étais certainement en train de présenter la représentation lead, et il a disparu. Vous êtes en mode développeur. Et je suis effectivement en mode développeur, c'est-à-dire que je rappelle, si on applique le scaling factor, un site Frogance, ça ressemble, ça a cette taille-là sur un écran de PC équivalent. Donc là je me remets effectivement en mode édition, en mode développeur, pour permettre de mieux vérifier mon travail, mieux le comprendre. Et alors quand je vais diminuer la taille du slide Frogance sur l'écran, je vois apparaître effectivement, à une taille intermédiaire, je vois réapparaître en fait le layer que j'ai fait, dont j'ai indiqué qu'il était destiné à la représentation vignette. Voilà, donc si je tire dessus, je vois qu'il redisparait. Alors je peux faire l'inverse, c'est-à-dire de dire finalement, je ne veux le voir que dans la représentation lead du slide, et en rechargeant, je vois qu'effectivement il est revenu dans la représentation lead, et que quand je diminue, il disparaît. Alors vous voyez, ce système simplement d'apparition-disparition, il est généré par de la description, il n'est pas généré par du code, il n'est pas généré par des instructions scriptées, qui me diraient, ben if je suis plus grand que ça, je fais ci, etc. Non, c'est déjà ces effets essentiels en fait, à la présence des Sith Frogance sur les écrans, sont finalement précétés, donc il suffit de mettre des attributs avec des valeurs, les trois valeurs possibles pour le leap out. Et on verra que pour les boutons, tout à l'heure, la même chose va s'appliquer, c'est-à-dire que par la description, je vais pouvoir réaliser des effets de rollover, c'est-à-dire de transformation d'apparence en fonction du bouton sur lequel on passe, simplement par de la description aussi. Voilà, donc pas besoin de convoquer de scripting, de script pour ça. Voilà, alors je fais un effet extraordinaire, extrêmement basique, on imagine bien qu'avec quelques dizaines de layers commençant à mettre en scène un site digne de ce nom, on voit bien les effets qu'on peut réaliser par apparition, disparition d'éléments en fonction de la taille. Donc là, j'ai remis une ellipse ici qui était semi-transparente, et je propose de travailler sur ce slide qu'on a commencé à construire tout à l'heure.